Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et réfléchir à comment hacker ce système, cette société et ses fondements pour passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre application préférée. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à contribuer à mon compte Tipeee. Enfin, je peux vous parler du livre Ishmael de Daniel Quinn publié aux éditions Libres. Et en fait, je vais même vous parler des deux livres de Daniel Quinn intitulés Ishmael et Mon Ishmael. Ces deux ouvrages ont le même principe. Un professeur cherche un élève qui désire vraiment sauver le monde. Ce professeur, c'est Ishmael, un gorille qui communique par télépathie. Deux tomes, deux élèves différents, deux manières de présenter une histoire, une réflexion, celle de l'histoire de l'évolution des espèces et de l'humanité. Ishmael essaie d'accompagner la réflexion de ces deux élèves de manière différente. Et voilà déjà plusieurs mois que je voulais lire. Et comme souvent, lorsque nous avons trop d'attentes envers un film ou un livre, nous sommes toujours un peu déçus. Car les attentes sont trop élevées. Et au final, mon avis est partagé. J'aurais aimé pouvoir faire un épisode dithyrambique, mais ce n'est pas si simple. La réflexion proposée par l'auteur, et donc par Ishmael, est riche, sans aucun doute. Mais il y a beaucoup de passages avec des affirmations douteuses, contestables, et on aurait aimé que ce soit mieux argumenté. Cela tient peut-être au style adopté par l'auteur. Les amateurs de littérature doivent baisser leurs exigences, car les dialogues, surtout au début du premier tome, manquent vraiment de spontanéité et de naturel. Et cela m'a d'ailleurs perturbé dans ma lecture. Car on perçoit bien trop que les Ishmaels sont des livres qui veulent avant tout faire passer un message. Et le style, les préoccupations artistiques, la véracité dans les dialogues ou des situations passent à la trappe. Alors certes, ce n'est pas un roman, c'est plutôt un conte philosophique. Il est aussi présenté parfois comme un échange socratique. Mais il me semble plutôt que c'est, au final, la leçon de Ishmael Quinn au lecteur, sans qu'il n'y ait aucune vraie contradiction, sans vrai débat. L'élève est juste présent pour accepter la leçon. Bref, on l'aura compris, on ne lit pas les Ishmaels pour une expérience artistique inoubliable, ni pour un débat d'idées, mais pour un message transmis, une réflexion, celle de l'auteur. Et c'est pourquoi il faut garder son esprit critique pour soi-même contredire l'auteur quand c'est nécessaire. Un autre problème, c'est que certaines affirmations sont des généralités douteuses et font perdre confiance dans la solidité de l'argumentation proposée par Ishmael Quinn. Vous notez, je fais un mélange entre Ishmael, le nom du gorille, et le nom Quinn de l'auteur, parce qu'au final, c'est bien le point de vue de l'auteur qui nous est présenté. D'autre part, je dois reconnaître que certaines des idées clés présentées dans ces livres n'étaient pas nouvelles pour moi. J'étais déjà influencé par d'autres ouvrages comme Homo Domesticus de James C. Scott, dont j'ai déjà parlé, mais également les nombreux autres articles du site, le partage et autres textes qui vont dans ce sens et qui m'avaient déjà sensibilisé à ces problèmes, à ces thèmes. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi je suis moins enthousiaste. Par contre, si ces sujets sont plutôt nouveaux pour vous, alors je vous encourage vraiment à lire ces ouvrages, et en maintenant votre esprit critique, comme je le disais, et surtout en étant prêt à aller chercher plus d'informations pour infirmer ou confirmer les propos d'Ishmael. Le livre a tout de même été lu par plus de 3 millions de personnes. Plusieurs lecteurs ont ressenti une vraie claque en les lisant, car cela a bousculé leur certitude. Et surtout, c'est bien plus facile à lire qu'un livre d'anthropologie ou d'histoire, donc n'hésitez pas. Malgré ces critiques, je reconnais que j'ai tout de même dévoré ces livres l'un à la suite de l'autre. Ils se lisent assez facilement, et vont très bien ensemble pour donner une vision plus complète, plus riche. On peut aussi féliciter l'auteur d'avoir réussi à ne pas trop se répéter, alors qu'au fond, il traite le même sujet, mais avec des techniques différentes. Le premier tome est une forme de questionnement et de réflexion avec le personnage pour le forcer à reconsidérer le monde dans lequel il vit. Le second tome est une succession de petites histoires racontées par Ishmael, et comme ce sont des images, elles sont parfois bien plus intéressantes. Voilà, après ces quelques critiques introductives qui sont peut-être trop sévères, revenons-en aux points fondamentaux que soulève ce livre. Ishmael fait une différence entre deux cultures, ceux qui prennent et ceux qui laissent, les takers et les leavers. C'est une simplification un peu grossière de la réalité, mais admettons. Pour Ishmael Quinn, la principale différence entre ces deux modes d'existence vient du fait que ceux qui laissent sont principalement des peuples chasseurs-cueilleurs, alors que ceux qui prennent sont surtout des agriculteurs, et ils ont mis la nourriture sous clé, ils la protègent. Ce qui entraîne un ensemble de conséquences. La création d'une armée pour protéger la nourriture, la nécessité de travailler pour avoir le droit d'accéder à la nourriture, l'augmentation de la production qui entraîne une croissance démographique, qui demande une augmentation de la production, etc. Ce processus de développement de l'agriculture est décrit avec plus de détails dans le livre Homo Domesticus, donc, et vous pouvez écouter l'épisode que j'ai consacré à ce livre. Cette différence, agriculture versus chasseur-cueilleur, nous est présentée dans les livres d'histoire, à l'école et dans la culture dominante, comme une avancée majeure. L'agriculture, avec la sédentarisation, représenterait le début de la civilisation. Or, l'auteur pointe que, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'agriculture est présentée comme une punition, puisque c'est Cain, l'agriculteur, qui, ayant tué Abel, le pasteur, est condamné. Et dans le premier livre, il y a un long passage sur l'interprétation de la Bible, car cela se passe dans le croissant fertile, dans une des zones géographiques où l'agriculture s'est développée. Et il faut avouer qu'il y a une contradiction étrange entre notre idéalisation du passage à l'agriculture et le récit de la Bible et de la punition de cette pratique. Pourquoi présenter l'agriculture comme un bienfait, si, selon le texte de la Bible, mais aussi selon la réalité, le passage à l'agriculture est une forme de punition ? Dans ce long passage, l'auteur interprète, à sa manière, le récit biblique, Je ne suis pas d'accord avec toutes ces hypothèses qui l'assènent comme si c'était des vérités, mais c'est une réflexion intéressante et je vous laisse la découvrir. Par contre, il est vrai que l'histoire nous présente l'agriculture comme une pratique d'hommes civilisés. Les autres peuples qui ne font pas d'agriculture sont des sauvages, des barbares, des peuples inférieurs. Il écrit Fin de la citation. Et d'ailleurs, comme on les considérait comme des peuples inférieurs, et bien cela nous donnait la possibilité, l'autorisation de les exterminer, de les exploiter. Ces peuples vivent de cette manière, comme chasseurs-cueilleurs, depuis des dizaines de milliers d'années, dans une sorte d'équilibre dans le milieu dans lequel ils vivent. Et cela constitue un savoir incroyable. Or, non seulement la civilisation de ceux qui prennent a saccagé la planète en quelques millénaires, et surtout depuis la révolution industrielle, mais en plus, elle dénigre, méprise les peuples premiers, car nous serions soi-disant plus évolués qu'eux, car nous avons développé tout un tas de techniques. Certes, mais au passage, cette culture, ces techniques détruisent la planète. L'auteur présente un autre point fondamental et qu'il faut remettre en cause. L'humain, dans la société moderne, pense être le summum du processus de l'évolution, l'espèce la plus évoluée. Et on entend cela très régulièrement sur l'intelligence de l'être humain, le fait qu'il a développé un cerveau de grosse taille, le néocortex, etc. Pourtant, nous sommes bien d'accord que c'est aussi la seule espèce qui a créé des désastres environnementaux massifs qui menacent son existence même. L'auteur écrit pour exprimer cette croyance des humains. L'homme est le résultat ultime de la création. L'homme est la créature pour laquelle pratiquement tout a été façonné. Ce monde, ce système solaire, cette galaxie, l'univers lui-même. Le monde n'a pas été créé pour la méduse, le saumon, l'iguane ou le gorille. Il ne l'a été que pour l'homme. Fin de la citation. Et c'est cela, la croyance de notre culture, de notre civilisation contemporaine. Et il fait une analogie surprenante. Il explique que si la méduse, ou lorsque la méduse était au sommet de l'évolution, elle aurait pu se dire que le monde a été créé pour la méduse. Regardez toute cette eau autour et cette nourriture disponible pour la méduse. C'est la planète des méduses. Or, nous faisons exactement le même raisonnement. C'est la planète des humains. Tout autour de nous a été créé pour le bénéfice des humains, pour que nous puissions l'utiliser pour notre profit. Et c'est ça, le récit dominant dans notre culture, et qui permet de justifier que l'on exploite tout, que l'on détruit des forêts, des montagnes et des rivières. Alors que si nous réfléchissions un petit peu, il est évident que nous ne sommes qu'une étape de plus dans l'évolution qui continue son processus de sélection naturelle. Et ce raisonnement devrait nous remettre à notre place dans l'évolution. D'autre part, il montre aussi que si la planète était faite pour l'humain, nous n'aurions pas autant de difficultés pour y vivre simplement. N'importe quel animal n'a pas besoin de système complexe pour se nourrir. Il trouve à boire et à manger disponible directement dans la nature. Or l'humain, et notamment celui de la culture dominante contemporaine, ne peut pas vivre de cette manière. Il a besoin de tout un tas de protections pour faire face aux éléments extérieurs et pour produire de la nourriture, etc. L'auteur écrit Le monde ne s'est pas soumis facilement à la loi de l'homme. Au contraire, il a défié. Tout ce que l'homme bâtissait, les vents et les pluies le détruisaient. Les terres qu'il défrichait pour ses cultures et son habitat étaient rapidement reprises par la jungle. Les graines qu'il semait étaient aussitôt mangées par les oiseaux. Son gibier était grignoté par les insectes. Les rongeurs dévoraient les récoltes qu'il engrangeait. Les bêtes qu'il élevait et nourrissait étaient emportées par les loups et les renards. Les montagnes, les rivières et les océans étaient toujours là, infranchissables. Les tremblements de terre, les inondations, les ouragans, les tempêtes de neige et la sécheresse ne disparaissent pas à sa seule injonction. Fin de la citation. Et donc, en effet, le monde ne s'est pas soumis à cette loi de l'homme. Dans la culture de ceux qui prennent, c'est-à-dire la culture dominante actuelle, l'humain a dû trouver des manières pour dépasser ses difficultés, pour maîtriser la nature, la dominer, pour qu'elle ne soit plus une menace. Alors que les peuples de ceux qui laissent vivent au milieu de leur nature, s'adaptent à leur environnement, ne cherchent pas à la dominer, mais à vivre en paix avec elle. Certes, ils subissent aussi ces aléas, mais c'est le cas aussi dans notre société. Il paraît donc évident que ce mode de vie se fait contre la nature. Encore plus à notre époque, où le niveau de destruction est massif, puisqu'on rase des forêts en Amazonie, à bord néo et ailleurs, on pollue les rivières, les mers, le sol, y compris l'air et l'espace autour de nous. Et on pourrait conclure que le monde, la planète, n'est pas faite pour cette civilisation humaine, puisqu'elle lutte contre elle de toutes ses forces par des processus comme le changement climatique, par exemple. Une autre des questions principales, traitées dans les livres, et qui est très polémique, est celle de la démographie. Et nombreux sont ceux qui ont accusé Quinn de néo-malthusianisme. Et il est vrai que son argumentaire sur ce point est, à mon sens, pas toujours correct. Dans un des passages, il explique que notre population ne va jamais cesser de croître, encore et encore, qu'il n'y a pas de limite. Or, nous savons bien que lorsque les femmes ont un meilleur accès à l'information et plus de contrôle sur leur corps, moins dominées par les hommes, alors le taux de natalité diminue. C'est le cas dans la plupart des pays occidentaux, et dans d'autres régions également. Donc, la croissance de la population n'est pas uniquement liée à la disponibilité de la nourriture. Souvent, on dit que c'est l'éducation qui est un facteur décisif pour changer cette dynamique. Pourtant, je pense que l'éducation n'est que l'outil utilisé pour donner du pouvoir aux femmes et pour leur donner de l'information. Il pourrait y avoir d'autres manières que l'éducation classique à l'occidentale. J'insiste sur ce point, car cet argument est utilisé pour promouvoir l'éducation à l'occidentale à travers le monde, ce qui a un impact sur les cultures locales. Or, on pourrait promouvoir un tout autre type d'éducation qui permette également un renforcement du pouvoir des femmes. Malgré cela, et même si nous serions capables de produire à manger pour 12 milliards d'habitants, comme certaines projections l'affirment, quel serait le coût environnemental d'une telle production, et surtout d'une telle densité de population ? Car il ne faut pas uniquement nourrir 12 milliards d'habitants. Il faut les loger, leur fournir un emploi pour qu'ils puissent acheter à manger, avoir des infrastructures de transport pour qu'ils puissent se rendre à leur travail, des magasins pour consommer, et surtout une production de déchets astronomiques, plastiques, électroniques, nucléaires, etc. Et même si il est vrai que c'est l'élite qui est principalement responsable de la grande majorité des émissions, notamment, les 12 milliards d'habitants ont tout de même une empreinte lourde. Et si on prend l'exemple de mégapoles, comme par exemple Kinshasa en République démocratique du Congo, où j'ai habité quelques mois, et j'ai pu voir un peu de quelle manière il était en pratique, force est de constater que 10 ou 12 millions d'habitants ont un impact immense, et ne peuvent pas vivre de manière durable sur leur espace de cette manière. Donc la question de la démographie est importante, et ne peut pas être complètement oubliée et mise sous le tapis. A ce sujet, il rappelle, et c'est un élément que je trouve très intéressant dans le livre, il rappelle que les peuples premiers avaient et ont toujours des logiques de contrôle de la natalité pour limiter leur croissance sur base de leur évaluation des ressources. Et il dit, Si des New Yorkais peuvent résoudre leurs problèmes de surpopulation en devenant citoyens de l'Arizona, Navajos n'auraient pu résoudre les leurs en devenant Hopi. Ces frontières culturelles ne sont pas des frontières que l'on franchit par simple choix. Si vous étiez entré en territoire Hopi, les Hopi ne vous auraient pas donné un formulaire à remplir, ils vous auraient tout simplement tué. Ce système fonctionnait fort bien, il procurait à chaque peuple un stimulant pour limiter sa croissance. Ces gens ne limitaient pas leur croissance pour le bien de l'humanité, ou pour l'amélioration de l'environnement, mais avant tout parce que c'était beaucoup plus facile que de partir en guerre contre leurs voisins. Fin de la citation. Et c'est aussi une raison pourquoi il se faisait ces petites guerres, ces petites attaques entre tribus, pour signifier aux voisins, Je suis là. Ne pense même pas à agrandir ta population ou ton territoire, car je te ferai la guerre. C'est la logique qui est présentée par Daniel Quinn. Autre élément fort intéressant, il y a une forte diversité parmi les peuples, avec des coutumes, des règles, des pratiques parfois similaires, mais souvent différentes et qui créent des frontières, comme expliqué plus haut. Dans la culture occidentale, il y a une tendance à l'harmonisation, à la monotonie. Les capitales européennes se ressemblent de plus en plus, avec les mêmes marques de magasins, les mêmes publicités, les mêmes logiques de fonctionnement, et la mobilité est très grande. La diversité est toujours une source de richesse, y compris la diversité culturelle. Et un élément intéressant, c'est qu'il explique qu'il n'est pas nécessaire que chaque tribu ait le même mode de vie, les mêmes règles, les mêmes lois. Or, dans nos sociétés, on cherche à harmoniser ces comportements, avoir les mêmes lois pour tous, partout. Or, c'est cela qui crée du conflit, puisqu'il n'est pas possible d'avoir cela, car nous avons tous des idées, des points de vue différents, et donc il faut permettre la diversité des points de vue et de modes de vie et des lois. Il écrit, « Les cultures, les peuples, se transmettent un modèle de fonctionnement de vie collective. Cependant, pour des peuples comme les Unis, les Navajos, ils ont leur mode de fonctionnement qui leur convienne, mais ils ne pensent pas que ce soit le meilleur pour tous. Chaque peuple doit avoir un fonctionnement qui lui convient, et non pas les mêmes règles partout. » Récemment, j'ai lu un livre sur le chef indien, Sitting Bull, qui est une compilation de textes écrits par un de ses descendants sur base d'histoires qui ont été transmises oralement de leur famille. Sitting Bull était un chef respecté des Lakota dans la seconde moitié du XIXe siècle. Or, il explique que Sitting Bull a perdu deux femmes, mortes pendant l'accouchement. Son père s'est fait tuer par une tribu voisine lors d'une bataille, et lui-même, en tant que médecin, et selon une des visions qu'il aurait eues, il s'est fait faire un manteau, ou il a fait un manteau à partir de l'embeau de sa propre peau extraite au couteau, en plein soleil. Donc, il faut être réaliste sur ce que ce mode de vie impliquait également. Et bien évidemment, d'ailleurs, et Ismaël est clair là-dessus, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'aller de l'avant. Il écrit, « Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs ne se réduit pas à la chasse et à la cueillette. Ils visent surtout à laisser vivre le reste de la communauté vivante et les agriculteurs peuvent le faire aussi bien que les chasseurs-cueilleurs. La vie de ce qu'il laisse n'est pas une vieillerie à laquelle il faudrait revenir. Votre tâche n'est pas de reculer, mais d'aller de l'avant. » Fin de la citation. Dans le second livre, « Mon Ismaël », il y a un paragraphe qui résume très bien plusieurs points qu'il veut présenter. Il écrit, « On nous a présenté comme allant de soi un certain nombre de mensonges. Premièrement, qu'il y a dix mille ans, tous les hommes ont abandonné la cueillette pour s'établir comme fermiers. Deuxièmement, que les humains attendaient cet événement depuis la nuit des temps. Et autrement dit, c'est ce que je disais plus tôt, le sapiens actuel serait le sommet de l'évolution. Or, nous avons vu que nous sommes une espèce parmi d'autres. Et surtout, notre culture et mode de vie se fait contre le reste des espèces qui nous luttent en retour. Je poursuis. Troisièmement, « Notre mode de vie étant le mode de vie dominant, tout le monde doit l'adopter comme étant le seul bon, celui pour lequel nous sommes faits. » Fin de la citation. Et non, il faut de la diversité. Il écrit, « La diversité est un facteur de survie pour la communauté elle-même. Une communauté de 100 millions d'espèces est plus susceptible de survivre à un événement ressemblant à une catastrophe. Parmi cette centaine de millions d'espèces, des milliers pourraient résister à une chute globale de température de 20 degrés. Quelques autres milliers à une augmentation de 20 degrés. Mais une communauté réduite à une centaine ou à un millier d'espèces n'aurait aucune chance. » Fin de la citation. D'où l'importance de la diversité des cultures, des espèces à travers le monde. Ailleurs, il écrit aussi deux phrases qui résument simplement la différence entre ceux qui prennent et ceux qui laissent. Il écrit, « La prémisse de l'histoire de ceux qui prennent est que le monde appartient à l'homme. La prémisse de l'histoire de ceux qui laissent est que l'homme appartient au monde. » Fin de la citation. Et voilà une différence fondamentale qui pourrait changer notre rapport au monde. Le fait que le monde appartient à l'homme est lié à la représentation de domination de la nature, à la phrase de Descartes à propos de l'homme comme maître et possesseur de la nature. Par contre, si on admet que l'homme appartient au monde comme les autres espèces, cela est une formule beaucoup plus modeste. Cela me fait d'ailleurs penser à la formule de la Grèce antique qui a été écrite au fronton d'un mur « connais-toi toi-même ». Formule qui est souvent très mal interprétée car, à l'époque, le développement personnel ou l'introspection narcissique n'existait pas. Plusieurs spécialistes de cette époque expliquent au contraire que cette formule veut plutôt dire « réalise que tu n'es qu'un humain, tu n'es pas un dieu, reste modeste ». Et cette formule, bien que de la Grèce antique, nous ramène à cette modestie nécessaire, bien loin des tentations du transhumanisme ou de l'homodeus. Enfin, une des questions qu'il pose, c'est pourquoi les gens de notre culture ne savent pas comment vivre ? D'une certaine manière, tous les problèmes de notre société viennent du fait que nous n'avons pas d'équilibre, repas de stabilité qui permettraient d'éviter les désastres environnementaux en cours. Car, justement, notre système est basé sur la logique de la croissance. Et il explique que la sagesse, c'est justement de savoir ce qui convient à son peuple. Il écrit « Chaque fois que ceux qui prennent éliminent une culture qui laisse, une sagesse qui a fait ses preuves depuis la naissance de l'humanité disparaît du monde sans recours possible. De la même manière, chaque fois qu'ils éliminent une forme de vie qui a fait ses preuves depuis la naissance de la vie, cette forme de vie disparaît du monde sans recours possible. » Fin de la citation. À la fin des deux livres, les élèves lui demandent ce qu'il faut faire. Et il explique surtout qu'il faut partager le message autour de soi, en parler à d'autres personnes pour changer le récit dominant, changer la culture dominante qui continue à perpétuer ses destructions. Et il poursuit « Vous ne devriez pas vous focaliser sur le fait de renoncer, mais sur celui d'acquérir, non pas des radios et autres produits, mais ce dont vous avez désespérément besoin en tant qu'être humain. » Fin de la citation. Et en effet, d'abord, il faut montrer aux autres que le comportement des autres cultures a un intérêt qui peut nous aider en tant que société, que ces cultures ont une manière de vivre qui dure depuis des siècles, depuis des millénaires, et qu'on peut s'en inspirer. Se rendre compte de cela, c'est déjà un immense progrès, pour commencer à changer. Puis il parle de révolution. Il écrit « Toute révolution qui tient à ce que les gens renoncent volontairement à ce qu'ils désirent, pour ce qu'ils ne désirent pas, est vouée à l'échec et relève de l'utopie pure. Vous devez mener une révolution positive qui apporte aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Ce doit être le mot d'ordre de votre révolution. Recherchez non pas la pauvreté, mais la richesse, la vraie. Des richesses véritables, comme celles dont les humains ont bénéficié ici-bas pendant des centaines de milliers d'années, et dont ils bénéficient encore là où subsiste ce qu'ils laissent. » Fin de la citation. Voilà, malgré les premières critiques initiales, le contenu est tout de même très riche, et je ne vous ai présenté ici qu'une petite partie des idées présentes dans ces deux livres. Certains passages, comme je l'ai dit, sont douteux, mais ils font se concentrer sur les idées intéressantes, et il y en a beaucoup. Vous pouvez commander donc ces deux ouvrages sur le site des éditions libres. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme Imago, et sur toutes les plateformes et applis de podcast. Et toutes les références sont disponibles sur mon site homoethicus.fr. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez laisser un tip sur mon compte Tipeee, et surtout partager le podcast. On se retrouve la prochaine fois, pour un nouvel épisode de Homoethicus. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada